Plusieurs étudiants défenestrés, des dizaines d'articles de presse et de reportages sur la détresse des jeunes. Une explosion de la précarité étudiante et un hashtag étudiant fantôme sur les réseaux sociaux. Après presque un an de mesures sanitaires, le gouvernement ne pouvait plus ignorer la problématique qui est montée ces dernières semaines. Aujourd'hui, nous allons décrypter la réponse gouvernementale à la détresse étudiante, et vous allez voir qu'elle n'est pas aussi importante qu'elle n'y paraît. Vous les avez peut-être vus passer, ces images d'Emmanuel Macron dans une université de la région parisienne, face à des étudiants réclamant des aides vitales. Calme, à l'écoute, bienveillant. Si l'on en croit le président, il semble avoir pris les problèmes à bras le corps. Et quand je dis ça, ce ne sont pas que des mots. Donc je considère que j'ai aussi un devoir à l'égard de vos générations. Il est même resté pendant près d'une heure avec les élèves, à les écouter décrire leurs conditions de vie, les difficultés financières, et surtout, les entendre souligner que cette précarité existait déjà avant la crise. Et le fait qu'il y ait des difficultés financières à la fin du mois pour manger, tu fais de la perte d'emploi. La précarité étudiante a toujours existé, même avant la crise sanitaire, mais il est vrai que la crise sanitaire a malheureusement aggravé la situation. Mais alors, quelle réponse face à cette détresse, concrètement ? Eh bien, pas grand-chose. Contrairement à ce que voudrait faire croire le gouvernement. Après cet échange, presque rien n'a changé. De grandes annonces, mais aucune aide financière supplémentaire. Le revenu de solidarité active est toujours inaccessible pour les étudiants, alors qu'il le demande depuis des mois. Le RSA, pour les 18-25 ans, vous dites non. Toujours non. Oui, toujours non, parce que je pense que c'est pas une bonne politique. Mais pourquoi non ? Majorité civile, pardon, je vous interromps Bruno Le Maire. Majorité civile à 18 ans. Majorité pénale à 18 ans. Et pourquoi pas la majorité sociale à 18 ans ? Parce qu'à 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail. Et une rémunération de son travail, Jean-Jacques Bourdin. Seulement le travail, il n'y en a pas. Et encore moins pour des jeunes non qualifiés qui tentent d'étudier en même temps. Le chômage chez les 15-24 ans, en situation de demande d'emploi, frôle actuellement les 22%. Quelques jours après ces déclarations, le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, propose pour faire face à la crise immédiate, donc, des prêts étudiants. Résumons. Il s'agit d'endetter une génération qui sera plus exposée au chômage que n'importe quelle autre génération sur 30 ans. Cela veut dire qu'à la sortie, ces jeunes seront plus à même d'accepter des emplois sous-qualifiés ou précaires, car ce prêt, il faudra bien le rembourser. Et qui a envie de démarrer dans la vie avec des dizaines de milliers d'euros de dettes sur le dos ? Mais ce n'est pas fini. Les prêts de Stanislas Guérini sont une nouvelle façon de faire un cadeau aux banques. Car pour que les banques prêtent à taux zéro, l'État doit prendre en charge le risque de défaut sur ses crédits. Stanislas Guérini le reconnaît lui-même. Le taux de défaut de ce type de dispositif est d'environ 20%. Il estime le coût de ce système à 500 millions d'euros par an. L'État accepterait donc de rembourser les banques et de les protéger contre ce risque, mais serait incapable d'ouvrir des aides d'urgence accessibles aux jeunes, tels que le RSA. Attends Camille, tu veux dire que cet argent public va aller aux banques au lieu d'aller aux étudiants en résumé ? Eh oui Salomé, c'est exactement ça. À la fin, ce sont les banques qui gagnent. Certes, le RSA n'est pas une fin en soi. Il n'est d'ailleurs pas suffisant. Alors que les CDD et les petits boulots sont en voie d'extinction, c'est une réponse forte qui est attendue par une jeunesse en détresse. En ce qui concerne les autres mesures annoncées, comme une réponse à la crise, elles sont dérisoires par rapport à l'ampleur de la précarité. Le ticket repas à 1 euro en restaurant universitaire ne s'applique même pas partout, car un restaurant sur deux est actuellement fermé. En ce qui concerne l'aide psychologique, le président de la République a promis deux ou trois séances gratuites par étudiant, sans en préciser les modalités. Au moment où nous tournons cette vidéo, l'aide n'a toujours pas été mise en place. C'est cette génération sacrifiée qui aura payé le prix le plus élevé au cours de cette pandémie. Décrochage scolaire, marché de l'emploi en berne, explosion des dépressions et maladies psychologiques, le constat est sans appel. Endetter cette jeunesse, c'est lui accrocher le boulet de trop au pied. Des solutions existent pourtant. On pourrait tout à fait imaginer que l'État prenne ses responsabilités et mette en place des emplois jeunes. Ce ne sont pas les besoins qui manquent. En particulier dans les métiers du lien, l'éducation, la santé et le secteur associatif. Par ce type de levier, des centaines de milliers de jeunes pourraient se prévaloir d'une première expérience. Sans cela, c'est bien une génération entière, représentant près de 9 millions de Français, qui sera sacrifiée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre Facebook, notre Twitter et notre Instagram. Et si vous appréciez le travail du Vent se lève, vous pouvez faire un don à l'association Le Vent se lève sur L'OASO. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501